Dans cet épisode du National d'impro 2017, on passe du jeu d'équipe à la compétition individuelle. Les huit joueurs qui se sont le plus démarqués pendant le tournoi sont rassemblés sur la patinoire pour la confrontation des étoiles. Oups, j'ai chié! D'épreuve en épreuve, ils vont vous faire passer à travers une gamme d'émotions impressionnantes pour vous prouver qu'ils méritent le titre de champion des étoiles. Mesdames et messieurs, bienvenue à la confrontation des étoiles du National d'impro 2017, présentée à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal. Ce soir, huit joueurs étoiles du National d'impro vont s'affronter dans des épreuves individuelles. On va donc couronner ce soir plusieurs champions, le champion chanteur, le champion rimeur, le joueur le plus drôle, le joueur le plus émouvant, entre autres et le tout dans une ambiance festive, Christian. Oui, mais pas nécessairement plus détendu pour autant. On a quitté la pression de la compétition par équipe. Voici maintenant le temps de la pression de la compétition envers soi-même. Alors, les spectateurs pourront voter à quelques occasions pour les joueurs qui auront le mieux performé selon eux, mais à certaines autres occasions, c'est l'arbitre Simon Rousseau qui, impitoyablement, va éliminer le joueur le plus faible dans la catégorie demandée. Oh, le vilain! Il y a sept épreuves individuelles. Les joueurs participent chacun à quatre épreuves selon une sélection préétablie. À chaque fois qu'on remporte une épreuve, on fait un point et le joueur qui a remporté le plus d'épreuves à la fin de la soirée sera couronné grand champion de la confrontation des étoiles du National d'Impro 2017. Place maintenant à la présentation des joueurs et des joueuses. « Mesdames et messieurs, acclamés du passé de rang, Arnaud Solé! » Arnaud Solé qui a livré des matchs assez extraordinaires. « De l'estrie, Luc Soné! » Luc Soné se veut... qui joue avec un calme désarmant. « Du salué, Julien Lacroix! » « Julien Lacroix qui s'est vraiment affirmé tout au long du tournoi. » « Représentant Québec, Nicolas Pesson! » « Ah, Nicolas Pesson, c'est un bonheur de le voir jouer! » « Représentant Montréal, Pierre-Luc Fonk! » « Incroyable! » « Représentant La Daudière, Marie-Ève Morancy! » « Marie-Ève Morancy qui est une joueuse montante, mais qui est déjà une joueuse affirmée, qui a beaucoup de talent, enrimé, enchanté. C'est une grande interprète aussi. » « Et représentant l'Outaouais, Amélie Geoffroy! » « Très belle qualité d'écriture et d'interprétation chez cette joueuse, qui elle aussi s'affirme de plus en plus et a vraiment trouvé sa place au sein de la LNU. » « Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit votre arbitre, Simon Rousseau. » « On remarque, Christian, que les huit joueurs, dans le fond, représentent leur équipe de base dans le tournoi. Donc, les huit équipes sont représentées. » « Bonne confrontation des étoiles! » « On va débuter avec le champion transformiste. » « Alors, à tour de rôle, les joueurs devront incarner trois personnages distincts durant une improvisation de 45 secondes. » « Et par la suite, ce sera à vous, public, qui voterez pour déterminer le champion. » « Alors, j'appelle pour premier champion transformiste, M. Louis Courchêne. » « Il faudra être extrêmement précis dans nos gestes pour bien démarquer les personnages qu'on va faire. » « Votre thème sera Montagne Russe. » « Mais oui, pas aussi, pas aussi. Je sais que la file est longue. Le monde veut la faire. La meilleure Montagne Russe sera au monde. » « Vraiment, on est super contents de la faire aujourd'hui, cette Montagne Russe. » « Euh, n'est-ce pas? » « C'est sûr que oui. » « Ouais, ouais, alors. On peut y aller? » « Mais oui, allez-y, c'est à votre tour. » « Ouais, super. » « Je comprends que dalle. » « C'est un téléphone. » « Ouais. Ah, c'est parti. » « Alors, comment tu te sens? » « Ah ouais, super. » « Est-ce qu'on a pu varier les tons dans les personnages pour en faire vraiment trois personnages distincts et différents? » « Je dirais suffisamment. » « Votre thème sera Allergie alimentaire. » « Maman, c'est parce que je sens que tranquillement, pas vite, en parlant dedans, je gonfle vers la mort. » « Écoute, Rebecca, déjà que je te voulais pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? » « Je sais pas. C'est Miranda. Elle a fait des muffins, pis je sens que je suis en train un peu de mourir. » « Ah non, pas elle. J'en paye déjà assez cher. » « Miranda. » « Oui, madame. » « T'as-tu fait des muffins aux pinottes à ma petite? » « Oui, madame. C'est ce qu'elle aime le plus au monde, des muffins aux arrachides. » « Non, c'est une niaiseuse d'être allergique. » « Va l'enterrer en arrière avec les autres. » « Ah, et ça, là, c'est une journée de merde. » « Mais tu sais quand tu dis une journée de merde. » « Maman. Maman. » « Et Marianne qui se permet de construire une histoire là-dessus. » « La chute est incroyable. » « Elle a une sérieuse option sur la victoire dans cette époque. » « Oui, parce que j'ai trouvé ses personnages bien construits. » « Éveilleux. » « On poursuit avec Julien Lacroix. » « J'ai hâte de voir Julien. » « C'est un joueur excessivement drôle. » « Votre thème sera surprise. » « Vut, elle s'en vient, elle s'en vient. » « C'est quand elle arrive, toi, tu te mets dans le divan, comme je t'avais dit. » « OK, mais avec ma traque et haut, je vais organiser respirer. » « Pas grave, vas-y quand même. » « Bon, il est où, Luc? » « Luc, il est où? » « Je sais que tu peux pas répondre, mais va chercher le gâteau. » « Elle va capoter quand elle va... » « Oui, allô? » « Oui? » « Ah, tu viendras pas? » « Correct. » « Il y aura l'interrogatoire. » « Alors, vous êtes en train de me dire que vous étiez là, mais que vous n'avez aucun souvenir de la scène. » « C'est bien ce que je comprends? » « Je fais ce que je peux avec ce que je peux voir. » « J'ai des petits bribes de souvenirs, mais c'est très, très flou. » « Alors, ce que vous me dites, c'est que vous n'avez jamais vu cette femme ici présente. » « Et pourtant, elle est assez dure à manquer, comme on dit. » « J'ai duré de la misère à la concevoir. » « Je vois sa très grosse camisole, mais je ne vois pas le reste. » « Il y avait beaucoup de sang, par contre. » « Beaucoup de sang. » « C'est réussi. » « Oui, mais on aurait aimé voir le troisième personnage un peu mieux défini. » « Ah oui. » « Et pour conclure cette première épreuve, Pierre-Luc Funk. » « Attention, Pierre-Luc, là-dessus. » « Votre thème sera « Faire le plein. » » « À la casoue. » « Ça s'ouvre pas. » « J'entends pas, parce que ça s'ouvre pas. » « Va t'aider, moi. » « Non, sans façon, ça va être... » « Non, je vais t'aider. » « Non, non, ça va être... » « Ah, qu'est-ce que vous faites? » « Faut juste y aller en douceur. » « Non, mais je me sens pas si vous... » « Doucement... » « Non, mais vous pouvez me lâcher, s'il vous plaît. » « Sinon quoi? » « Ouch. » « Je vais te mettre dans ton char. » « Non, ils vont pas faire ça. » « Rapidité d'exécution de la part de Pierre-Luc. » « Ah oui, c'est justice. » « Ah oui, oui. » « Quelques cartons rouges, mais en général, c'est vert. » « Et la compétition est remportée par Marie-Ève Morancy. » « La suite après la pause. » « On passe tout de suite à notre deuxième compétition. » « Et il s'agit de celle du champion bruiteur. » « Alors, à tour de rôle, les joueurs devront recréer une petite ambiance sonore selon une contrainte que je vais leur donner. » « Et c'est moi qui vais les éliminer quand je serai pas satisfait. » « Alors... » « Sinon, ça serait vous, hein. » « Puis là, vous vous aimeriez pas. » « C'est mieux que ce soit moi. » « Alors, on va débuter avec Arnaud Soli. » « Yeah ! » « Luc Sené. » « Louis Courchêne. » « Nicolas Pinson. » « Julien Lacroix. » « Et Pierre Lecfon. » « Je vous rappelle que les joueurs participent tous au même nombre d'épreuves et qu'ils ont donc le même nombre de chances de gagner. » « Tout le monde s'installe dans la patinoire. » « Et tout le monde doit faire le même son. » « L'idée, c'est de bien l'exécuter. » « Et le joueur qui exécute mal est éliminé. » « Arnaud, tu dois me faire... » « Un modem 24K. » « Oh ! » « Qui était pas né, hein. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Ça serait étonnant, mais qui sait ? » « Luc, même chose. Un modem 24K. » « DÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Parfait, merci. Nicolas, un modem... Un modem 24 carats. Oui. Un 4 carats. C'est bien, merci. Il a déjà connu ça. Oui, oui. Magnifiquement. Julien. Julien Lacroix n'a peut-être jamais entendu ça. Je sais pas ce que je crois. 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 Merci. Je sais pas ce que je crois. Bien, Luc. Tu sais-tu? Parfait, merci. Luc, je te remercie. Ah, Luc Genet qui a été éliminé, mais c'était une évidence. Double sifflet veut dire on retourne sur le bord. OK, M. L'arbitre. Double sifflet. Alors, très bien, on recommence avec toi, Arnaud, avec de la pluie sur de la tôle. C'est bon. Je veux même pas voir les autres. Éliminé, toi tu es. Rapidement. Il s'est fait décrocher, lui-même. Humour, humain. J'en ai eu assez. On revient avec de la pluie sur de la tôle. Oui, on n'est pas si loin du moderne 24-4. Que l'heure de la pluie sur de la tôle. Il y a eu chaud. Ok, Julien. Pas loin, pas mal, pas mal. Pas si loin de la percussion africaine. Puis, ils sont dans la tôle. Comment ça, ils prendra-dedans des autres prisonniers? Non, 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 non. Encore, tu n'as pas deux fois. Le subterfuge n'a pas marché. J'avais compris en tôle. On va tout de suite passer au prochain... Pierre-Luc, tu vas débuter celle-ci de 50. Ah, ben, oui. Un âne qui mange une carotte. Je continue, ou... Oui, c'est bon, j'aime ça. Louis, un âne qui mange une carotte. Ah, ah, ah! Ah, ah! J'ai mes doutes, mais je suis vraiment trop curieux de voir Nicolas Paisson. Un âne qui mange une carotte. Anne? Anne au pignon vert qui mange une carotte. C'est ce que je pensais. Oui, merci. All right! Non, non, non. Oui, Louis Courchel a été éliminé. C'était clairement le moins crédible des ânes. Oui, oui, on était plus proche d'un animal marin, un mammifère marin, quelque chose comme ça. On va procéder, messieurs. Vite vite. Ben, oui. C'est une mort subite. On y va avec Nicolas. Oui. Une dactylo. C'est bien? Pire-le. C'est bon. Ok, c'est bon, les deux, c'est bon. On va aller donc avec un autre. Vous êtes prêts, Nicolas? Un écureuil dépressif. Il n'allait pas bien. C'est bien. Pire-le. Écureuil dépressif. Ça, c'est âme, ça. Delic Funke, champion bruiteur. Funke qui remporte l'épreuve champion bruiteur, mesdames et messieurs. Nicolas Pinson qui s'est fait déjouer. Tu sais, il a joué trop petit. Oh, il faut jouer gros. On l'attendait à peine. Je suis le meilleur à faire des bruits. Hein? On s'entend que c'est le plus important en impro. Les bruits. Pour l'instant, seuls les joueurs Funk et Morency ont marqué des points. Mais tout ça va changer après la pause. On poursuit avec la prochaine épreuve qui va vous demander beaucoup de concentration car c'est le champion des émotions. Alors, les joueurs vont devoir faire une improvisation à tour de rôle qui devra émouvoir le public. Et c'est le public qui va voter. On va tout de suite débuter avec Nicolas Pinson. Je suis là qui est un joueur qui peut être très drôle, mais c'est un comédien. Oui, je peux aller chercher cette émotion-là. Votre thème, car il y aura un thème, sera radiographie. Oui. Oui, bonjour. Ah oui, je vais m'asseoir, oui. Ça fait que là, vous dites que c'est les dernières radiographies que vous avez prises de mes poumons. Oui, j'ai arrêté de fumer. Une semaine. C'est tough, le chemin est tracé, tu sais. C'est comme, c'est tough, arrêter de fumer. Je pense que c'est le plus tough. J'ai tout arrêté, sauf la smoke. Mais là... Une semaine. Méta... Métastase. Oui. OK. Les deux. Très bien joué. J'ai l'impression que Nicolas avait plus de temps dans sa tête pour cette improvisation. Ah, j'ai trouvé ça bien quand même. Tu sais, on peut émouvoir sans être ému. On poursuit avec Pierre-Luc Funk. Ah, c'est bien écrit. Laissez-moi le temps de m'en remettre. Travaille avec ça, au contraire. Alors, votre thème sera le départ. Ah non. Non, c'est correct, Mme Julie. Mon père, il va venir me chercher. Je sais que la dernière fois, il n'est pas venu. Il est parti faire des commissions. Il est allé acheter du lait. Mais il a dit qu'il allait loin. Mais ça fait deux ans. Mais non, sinon je connais le chemin. Je peux rentrer à pied. Vous aussi, vous pensez qu'il est parti, hein? Un moment donné, il va les trouver, les peines de lait. Pour l'instant, je vais rentrer à pied. Non, ça ne me fait pas de peine. Le pire, c'est que l'autre fois, on est allé au dépendant, puis j'en ai vu. Mais comme je n'ai pas de cellulaire, je ne peux pas l'appeler. Je pourrais dire qu'il peut revenir. Bon, bien, bonne journée. Une économie des faits, une petite modulation dans la voix. On sait que c'est un grand interprète. Et le rôle de l'enfant triste, c'est toujours bel. Oui, oui. Amélie Geoffroy. Pourquoi il faut faire ça? Ça va-tu aller? Je vais prendre deux secondes. C'est beau. Votre thème sera « Message texte ». Au début, je pensais que c'était une blague. Tu sais, quand une amie te vole ton téléphone, puis elle envoie des textos à du monde que tu connais. Je pensais que c'était une blague comme ça. Que quelqu'un ne pouvait pas m'écrire ça par texto. Quand je l'ai vu, ce texto-là, c'est comme si je ne pouvais pas comprendre comment il pouvait avoir la même couleur que tous les autres textos. Comment il n'était pas noir. Noir sur noir, je n'aurais rien vu. Ça aurait peut-être été mieux. Je te laisse. Je pars avec ta sœur. Ah, texto. Les trois becs, après, étaient plus insultants que tout le reste. Ah, c'est une belle finale. J'ai bien aimé le temps qu'elle a pris entre son avant-dernière réplique et sa dernière réplique. C'était un beau petit temps d'émotion. Votre thème sera « Accident ». Depuis que je suis jeune, j'ai un rêve. Escalade et l'Everest. Je faisais des dessins de montagne dans ma chambre. Je pensais juste à ça. J'insistais pour qu'on aille en vacances sur la plus grande montagne du monde. Cette année, j'ai ramassé tout l'argent que j'avais pour escalader l'Everest. J'étais prêt. J'étais arrivé à ça de mon rêve. Mais malheureusement, je ne pourrai jamais escalader l'Everest. C'est vrai qu'il se rend compte qu'il reste 10 secondes. Regarde l'arbitre. Il ne lui sera d'aucune aide là-dedans. Non, non. Fais laisser à l'arbitre. Il va le laisser mourir. Oui, oui, voilà. Il vous reste 10 secondes, jeune homme. Il faut les jouer. Et en terminant, Luxonné. Votre thème sera « Oubli ». Papa, c'est moi. Voyons, tu m'as lavé, tu m'as montré à aller en baisseur. Tu veux-tu te montrer, papa? Regarde. Regarde dans le miroir. Le miroir. Regarde dans le... Tu ne trouves pas qu'on se ressemble? C'est pas grave. Oui, oui. On va vous laver, M. Bouchard. On va s'occuper de vous. Votre garçon. Ah, il va certainement venir cet après-midi. Oui. Oui, il nous a dit qu'elle est... Qu'elle est passée. Pourquoi je t'émus comme ça? Oh, il y a des journées de même, M. Bouchard. Je me suis pépu. C'est parce que je suis bien content de m'occuper de vous. Très belle proposition de Luc Senné. Quel beau travail tout en finesse du vétéran Senné. Bien exécuté dans la simplicité. Alors, pour couronner le champion des émotions, votre vote. Je crois que Luc a une belle longueur d'avance là-dessus. Oui, mon dieu. Et le champion de la catégorie est Luc Senné. Alors, Luc Senné, M. Bouchard, qui remporte cette épreuve du joueur le plus émouvant. Très bien travaillé avec finesse. Et on poursuit cette confrontation des étoiles après la pause. Pendant la pause, on a eu droit à une épreuve qui s'appelle champion rimeur. C'est peut-être l'épreuve la plus difficile de cette confrontation des étoiles. Il faut faire d'abord des rimes plates, A-A-B-B, des rimes croisées, A-B-A-B, et enfin des rimes embrassées, A-B-B-A. Il y a trois joueurs qui ont participé. Luc Senné a trébuché dès le départ, a été éliminé de la compétition. Nicolas Pinson s'est quand même bien débrouillé. Je suis allé visiter la tour de Pise avec ma championne, qui est ma femme. J'ai dit... J'ai dit, à ta boy, Lise. Il s'est mis un petit peu des bâtons dans les rues. Et c'est Marie-Ève Morancy qui a sans doute le mieux exécuté la performance. Excusez-moi, André, je voulais te parler. J'aurais dû le faire hier, mais j'avais des pierres. C'est pas que j'aime pas ça venir ici, travailler au IGA, toutes les hosties de lundi. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a promis beaucoup mieux. Je me rends compte que c'est difficile comme ça d'abandonner la caisse. Surtout que je m'en viens un peu, ma caisse. Il m'a promis mieux parce qu'il est très vieux. J'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est le public qui a départagé entre Nicolas Pinson et Marie-Ève Morancy, les deux joueurs qui avaient réussi l'épreuve. Et donc Marie-Ève Morancy qui remporte cette épreuve, champion rimeur. Et c'est sa deuxième épreuve jusqu'à maintenant. C'est donc elle qui mène le bal pour le moment. Et on est maintenant rendu à l'épreuve du champion puncheur. Alors on va lire des quatre prémisses à différents joueurs qui devront compléter par un punch. Et vous, public, déterminerez du meilleur à la fin. Alors je vais appeler tout de suite Luxonnet, Arnaud Soli, Nicolas Pinson, Julien Lacroix et Louis Courchêne. Alors, prémisse, vous répondez, 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 répondez. On va refaire ça quatre fois. Et à la fin, le public vote. Alors on va débuter. Le slogan refusé par la SAQ. Si tu bois comme un trou de cul, attends-toi pas à finir ailleurs que dans rue. Pas mal, pas mal. Ben, on rime en plus. Monsieur Soli. Moïtos, Tostitos, Léna, elle est grosse. Ben, on comprends pourquoi ce slogan-là a été refusé. Ben voilà, c'est ça l'épreuve. C'est l'épreuve. C'est refusé. Non, oui. Je vais laisser le public juger ça. Monsieur Pinson. Ah ouais, la Gros. Choisis ta pastille. On va en virer une crisse. Tu la crois? Un slogan refusé par la SAQ. Refusé par la SAQ. SAQ! On vend des chars, des Toyotas, des rames! Bonne idée, toute simple. Ben oui. C'est la surprise de l'idée. Il l'a reçu, puis il a fait, non, 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 on ne marche pas ça. Pas plus ça. Fais pas la bonne. C'est pas la bonne. Monsieur Courchêne, un slogan refusé par la SAQ. Après être passé à la SAQ, ta cousine est cute. Oh mon Dieu, ça ouvre tellement d'images. Ah oui, doublé d'un malaise. Oui. Alors on revient au début. On veut la chose à ne pas faire à l'enterrement de sa mère. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Très bien joué. Monsieur Soli. Au moins, personne saura notre petit secret. Oh! Oh! Merci. Faire, veux-tu? À toi. OK. Ah, mais c'était... On va louer, hein? Oui, mais c'était intéressant. Oui. Monsieur Lacroix, la chose à ne pas faire à l'enterrement de sa mère. Ah, c'est-tu qu'elle est laide? Ah! C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas dû se suicider d'une balle dans la tête. Oh, caramèle! C'est cousine! Ça va, ça va. Oh, caramèle! Oui. La chose à ne pas faire à l'enterrement de sa mère. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. J'ai préparé un petit numéro. C'est vraiment le temps de vous voir! Au revoir! Quelle belle absurdité, j'ai qu'au chaire. Effectivement, c'est à ne pas faire. Oui, oui. On revient avec vous, M. Soné, avec la pire chose à dire à la Saint-Valentin. T'es lèvre, pis je t'ai jamais aimé. M. Soné, la pire chose à dire à la Saint-Valentin. Hé, ma guadaille, si t'as rien acheté, on ira à la pharmacie demain, ce gars-là va être moins cher. Oh, j'adore! M. Pinson, la pire chose à dire à la Saint-Valentin. C'est ça? Je te quitte. Tout simplement, tout simplement, ça n'a pas eu un grand effet sur la foule. Julien Lacroix, pire chose à dire à la Saint-Valentin. Je t'aime. Oh, vite, t'as tout, ma blonde s'en vient. C'était bon. C'est le court-chaîné. Je suis vraiment chanceux de ne pas passer à la Saint-Valenté tout seul. Je veux te promettre plein de choses, comme je te promets que demain, je te détache et je te laisse partir. Oh, Dieu court-chaîné qui va de malaise par-dessus malaise. Et pour terminer, un dernier petit tour. Plus de temps pour réfléchir. T'as demandé de temps pour réfléchir. Hé, hé. Hé, oui. Et c'est pour ça qu'on va commencer par vous, M. Pinson. C'est même pour moi qu'il a chialé. Hé. Alors, vous êtes prêts? Ce qu'on entendra jamais de la bouche de Céline Dion. T'es que canot? Peut-être. Ah, j'ai l'impression que les joueurs se mettent des filtres. Je la crois. La chose qu'on entendra jamais de la bouche de Céline Dion. Aimez-vous ça, mon nouveau linge avec une table de camping puis un serpent? M. Coursonne. Oups, j'ai chié. M. Ssonnet, la chose qu'on entendra jamais dans la bouche de Céline Dion. René était gay. Personne ne le sait, mais moi, ce que j'aime, c'est fumer de l'opium puis jouer à crânium. La règle est rigolante quand même. Oui, oui, c'est amusant. Merci. Alors, public, qui est selon vous le champion puncheur? Et c'est M. Louis Courchêne. Il est redoutable pour écrire des lignes drôles. D'ailleurs, c'est une partie de ce qu'il fait dans la vie. C'est un scripteur pour la télé, un scripteur en humour. C'est un bel honneur, je te dirais. Il n'y avait que des bons puncheurs sur la ligne. Je trouve que ça fait du bien de voir que le punch ce soir était quand même assez intéressant. Et on se retrouve dans quelques instants pour la finale de la confrontation des étoiles. Pendant la pause, on a pu voir l'épreuve qu'on appelle sprint d'endurance, c'est-à-dire que les joueurs doivent faire le plus d'improvisations possibles, des improvisations d'une quinzaine de secondes sur un même thème. Les amis, c'était beau le concours de dessin. Tout le monde, tout le monde a été bon. Mme Monique a eu de la misère à faire un choix. Tout le monde était bon. Sauf toi, Stéphanie, ton dessin était dégueulasse! Alors, il y a plusieurs joueurs qui ont participé. D'abord Marie-Ève Morancy. Ça a très bien commencé pour Marie-Ève. Elle construisait très bien et tout à coup, elle s'est arrêtée pour parler avec l'arbitre et commencer à s'ostiner avec elle. C'est tout pour celle-là. Ah oui, mais non, mais... C'est 15 secondes tout le temps. T'as dit plus ou moins. Je m'excuse, Simon. Ça suit. On ne peut pas gagner dans ce type de confrontation-là. Non, non, il y a un sifflet dans la bouche. Il l'a éliminé. C'est fini. Ensuite, Pierre-Luc Buffon, comme il a bar très haute, Christian... Il a voulu tenir la compétition à distance. Il a réalisé 13 improvisations. Crème à la glace, limonade, sucré. Arrêtez de jouer avec moi! Hé! T'es le petit pas bon de l'école. Scalpel. C'est une carotte, ça. Ensuite, Julien Lacroix, on a réussi quatre. Quand même, une belle exécution. Chut, chut. Chut, 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 chut. Hé, on a-tu du fun, le voisin? Hé, il y a de la neige! Il y a tellement de neige! Hé! Ah, c'est de la neige! Après ça, c'était Amélie Geoffroy qui a fait trois improvisations, mais c'était insuffisant. On bouge les cuisses puis on essaie de vraiment travailler les quadriceps. C'est vraiment ma spécialité, les quadriceps. Tout le monde, on le dit en même temps. Ah, Riverdarty! Riverdarty! Je le savais que c'était pas ça. C'était pas ça qu'il fallait que je chante. C'était pas ça. Sortez-moi de suite! C'est mathématique, dans le fond. De plus d'improvisation, c'est Pierre-Luc Fong qui a réussi avec 13, mesdames et messieurs, et c'est la deuxième épreuve qu'il réussit. Marie-Ève Morancier et Pierre-Luc Fong sont donc nés à nés dans cette compétition et on y retourne cette confrontation des étoiles du National d'impro 2017. Et on est déjà rendu à la dernière épreuve! J'aimerais ça la fin. Celle du champion chanteur! Alors, 4 improvisateurs viendront faire une impro chantée, solo, d'une minute, avec un style musical imposé. Et on va tout de suite commencer avec Amélie Geoffroy. Yes! Amélie Geoffroy! On va commencer tout de suite par te donner ton style musical et après, on va y aller avec le thème. Alors, ce sera de l'Italo-dance, du dance italien. Ton thème sera « Je danse ma vie ». Quand la cuisine est fermée, les fours à pizza sont éteints, je peux me déhancer, je peux vous laisser à ma vie. Je peux danser ma vie, oui, 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 je bouge sur les ronds, je tasque la passe, je lance des pépéronis. Oh, 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 les pepperoni Je danse ma vie dans la cuisine Regardez-moi, je ferai les meilleures pizzas Belle puissance vocale Tout à fait, la foule est très, très contente Belle exécution, belle complicité avec notre directeur musical, Éric Deranlot aussi Tout à fait Personne veut Italo Dance What the fuck J'ai fait un move de pas tapis Tu sais, on fait ce qu'on peut, là Et on poursuit avec Louis Courchêne Oh, Louis qui se débrouille bien à en chanter Alors Louis, ton style musical sera le funk Passe Funk Funk Ouais, the funk Et ton thème sera Asseoir pour souper Yeah Come on, yeah Alright Oh, j'entends des goulous goulous Yeah Des goulous 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 Des goulous dans mon estiment J'ai envie de manger Yeah Ouais Qu'est-ce que je vais manger? Asseoir pour souper, je sais pas J'ouvre mon frigidaire et je vois qu'il est vite Qu'est-ce que je vais manger? Manger! Asseoir pour souper Yeah Un morceau de bord tendre en dessous de morceaux Faut m'attendre All right C'est seulement manger pour souper Qu'est-ce que tu veux? Ouais, voyons! All right All right, come on! Souper C'est vraiment le fun Souper Souper Tous les soirs comme un con Je suis seul et je mange ce que je trouve dans mon salon Je devrais aller faire l'épicerie Yeah C'en est bien sorti C'en est bien sorti Peut-être un peu trop du côté de l'absurde pour capter la foule avec ça Mais c'est un bon numéro quand même Bravo! Et on poursuit avec Arnaud Soli Arnaud qui a peut-être fait la plus belle chantée de tout le tournoi à mon avis À la manière de Dalida Est-ce que je peux juste imiter le modem comme il faut? Je me suis pratiqué Non, c'est tard, c'est pas... Mais, cela dit, tu peux nous faire un très beau rail Oh! Dans quel sens? Dans le genre de style musical du rail Oh, la musique traditionnelle juive très festive? Non, c'est plutôt... C'est quoi? Algérien Algérien À cent mille pieds d'altitude Je me jette dans le vide Je vais sauter Une chance que je suis attaché Une chance que je suis attaché Mon cerveau là va se détacher Je me suis trompé Je me suis trompé C'est pas un cerveau là C'est un parachute Et c'est la chute Et j'allais dans mon pays L'Algérie Et j'allais dans mon pays L'Algérie On le voyait dans son regard là qu'il était en chute libre à tous les points de vue Oui, oui Aidez-moi, aidez-moi Oui, sortez-moi d'ici Oui, applaudissez, tapez dans les mains, donnez-moi du rite L'impro de Arnaud Soli qui vient de faire, la chantée Raille Je l'ai tellement trouvée niaiseuse Surtout sa position que je trouvais très drôle On va terminer cette épreuve avec Marie-Ève Morency Si Marie-Ève Morency remporte cette épreuve, Christian Elle sera couronnée grande championne Alors ton style musical sera du R'n'B R'n'B Ok Ça, ça existe Tout ça existe Ok, ok Ton thème sera Il pleut des cordes Ah 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 J'suis bibliothécaire depuis 4 ans J'suis bibliothécaire Quand il mouille y'a tellement de monde dans ma bibliothèque Le monde y rentre pis j'dis tchut-tchut Le monde y sort pis j'dis tchut-tchut Quand il mouille, quand il mouille, quand il mouille Quels m'ont à messe I love those books so much Love those books I read all day, I read all night Love those books so much Love to read my books Give it to me, read, reach 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 Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Ils ont vraiment physiquement impliqué. Se rencontre peut-être à un moment donné de l'improvisation qu'elle est loin du thème, ramène la pluie, très habile. Alors, c'est maintenant temps de voter pour le champion chanteur. Oh, c'est partagé. On va faire un comptage entre les roses et les verts. Mon vote aurait été du côté de Marie-Ève là-dessus, sans rien d'enlever à Arnaud, qui a quand même livré une très belle performance. Oui, mais j'ai trouvé la construction de Marie-Ève excellente. Oui, et je chantais vraiment, moi aussi, le joueur se lit un peu désemparé pendant l'improvisation. Quand on demande au public d'applaudir souvent, c'est parce qu'on a besoin d'un petit peu d'énergie. Alors, le champion chanteur sera Marie-Ève Morancy. Bravo, c'est mérité. Alors, Marie-Ève Morancy qui remporte l'épreuve enchantée, mesdames et messieurs. Et non, nous n'avons pas fait tout ça pour rien, car nous allons remettre cette magnifique médaille au champion du concours d'habileté. Elle a remporté trois épreuves, madame Marie-Ève Morancy. Bravo. Je suis très content pour cette joueuse, Marie-Ève Morancy, qui est très, très constante dans son jeu. Je dis souvent à elle que c'est une joueuse électrique. Oui, elle est capable de transporter son jeu et de l'envoyer directement dans le public. Alors, c'est mérité. Alors, Marie-Ève Morancy, qui remporte cette confrontation des étoiles en gagnant trois épreuves. Elle fait coup double, elle remporte le championnat avec son équipe de l'anneau d'hier et elle met la main sur le trophée de la meilleure joueuse en compétition individuelle. Très belle joueuse, un très beau parcours dans ce tournoi et puis elle est vouée un très bel avenir en improvisation. Oui, tout à fait. Félicitations, félicitations à tous les joueurs qui ont participé à cette confrontation des étoiles. Vous êtes tous et toutes des étoiles à la base. Bonjour, Marie-Ève Morancy. Bonjour, Marie-Ève Morancy. Bonjour, Marie-Ève Morancy. Bonjour, Marie-Ève Morancy. Sous-titrage FR ?